Bonsoir à tous. C'est un excellent préambule. J'aurais voulu essayer de frimer ça, puis ça n'aurait jamais marché comme ça. Je suis Guy Ayotte. Je suis résident au 162 Rimbaud-Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Saint-Luc, quartier Quatre-Vents. Monsieur le maire, depuis quelques années, deux à trois kilomètres à la ronde dans ce secteur-là, la Ville a autorisé de couper le boisé Douglas. La Ville a autorisé également de couper une partie du boisé Colibri. On a eu vent la semaine dernière que la Ville s'apprêtait à donner son accord pour couper le boisé entre la rue Flaubert et Rimbaud pour faire place à un développement domiciliaire. J'aimerais vous faire part que les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu ne sont pas d'accord avec la coupe du boisé Rimbaud-Flaubert. En quatre jours seulement, on a ramassé 230 signatures contre le projet et je vous fais la lecture de la pétition afin de préserver le boisé, le boisé, pardon, Rimbaud-Flaubert, pétition que je vais déposer après mon interlocution. Je vous lis la pétition. Pour sauvegarder les boisés dans le quadrilatère entre les rues Rimbaud et Flaubert, considérant qu'une planification est en cours pour que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu autorise un développement résidentiel dans le quadrilatère entre les rues Rimbaud et Flaubert, détruisant ainsi le peu de boisé qu'il nous reste, chassant ainsi la faune et la flore. Nous demandons au conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de refuser tout développement domiciliaire dans ce quadrilatère. Et ici, j'ai des signatures. Ma question s'adresse à vous, le maire, M. le maire. J'apprécierais une réponse de votre part en respect des 230 personnes qui ont signé cette pétition. Êtes-vous avec nous ou contre nous pour préserver le boisé Rimbaud-Flaubert? Partiellement avec vous, partiellement contre vous. Je vais être franc avec vous. La décision a quand même été passée au conseil. Le choix qui a été décidé pour le boisé, je vais répondre avec vous, puisque le boisé va être conservé. Pour ce qui est la partie friche, cette partie-là irait en développement. Ça a passé au conseil municipal? Non, on en a discuté au plénier. Puis, il y a une partie qui serait non développée puis une partie qui serait développée. Bien, comme je vous dis, nous, je ne le représente pas, mais il y a 230 citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu en quatre jours seulement qui ont signé une pétition contre ce développement-là. Donc, je vais remettre la soumission et je vous dis qu'on est contre le projet. Juste déposer la pétition, c'est possible, à Mme Lise-Bionès. Sous-titrage Société Radio-Canada